Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui on va entamer la série des guides esbères concernant la nouvelle vague qui vient d'arriver sur la version globale. Pour rappel, je vous avais proposé sur Twitter un sondage auquel vous aviez le choix de la priorité avec laquelle je vais travailler ces différents guides. Et l'une des catégories qui est le plus revenue, c'était pause spéciale. Et pour le coup, après avoir regardé, ça se justifie. Donc je vais commencer par cette catégorie là. Voilà, pour rappel, je pense que ceux qui sont habitués à la chaîne, vous connaissez la structure. Sinon, donc pour rappel, ce genre de guide esbères sont divisés en trois parties. Première partie dans laquelle on va revenir sur la catégorie du esbère. On va essayer de l'analyser ensemble, regarder les teams qu'on peut faire, les différents remplaçons éventuellement auxquelles tout le monde ne fait pas forcément attention. Dans un deuxième temps, on va s'attarder en détail sur la stratégie sur laquelle je me serais arrêté. Avec la team qu'il y a derrière, la synergie, etc. Tous les détails intéressants à noter. Et puis en troisième et dernière partie, on va commenter ensemble une run que j'ai déjà tournée. Donc une run que je commente en post-commentary. Pourquoi je fais ça comme ça et pas des commentaries en direct ? Ça me permet en fait de revenir sur des erreurs que j'aurais faites pendant la run. Ce qui n'est pas forcément évident à faire pendant la run en direct. Je ne peux pas forcément me rendre compte de toutes les erreurs que je fais à ce moment-là. Avec du recul, je suis posé. J'ai peut-être l'occasion de revenir sur des erreurs que j'ai pu commettre à ce moment-là. Et exceptionnellement pour ce guide-là, je vais rajouter au tout début une quatrième partie. Pendant laquelle je vais revenir sur la philosophie des guides que je propose sur la chaîne. Histoire que vous voyez bien dans quelle vision je suis. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas forcément proposé de guide SBA. Je crois que c'était depuis le début de l'année. Donc c'est aussi l'occasion de revenir un petit peu sur comment je fonctionne par rapport à ces guides-là. Parce que je pense que c'est important en tout cas. En tout cas, dans la façon dont je les prépare, je pense que c'est important de s'en rendre compte. Première partie de vidéo dans laquelle donc, comme je le disais juste avant, je vais revenir en fait sur la philosophie, rapidement, sur la philosophie des guides SBA. Je propose sur la chaîne et en fait plus généralement des guides. Si vous compreniez dans quelle démarche je suis. Pourquoi je fais ça déjà ? C'est parce que ça me semble important de rappeler tout ça. Par rapport par exemple à cette nouvelle vague de SBA où j'ai été étonné de voir que la catégorie qui était le plus revenue lors de mon sondage Twitter, c'est la catégorie terrien. Or je trouve le SBA terrien non seulement très accessible, mais aussi relativement facile. Par rapport aux unités qui sont accessibles. Et donc je me suis beaucoup étonné de voir ce résultat-là. Et en fait je me faisais la réflexion à la suite de ce sondage-là. Qu'en fait, vu le powercrypt qu'il y a sur Dokkan, la façon dont évolue Dokkan depuis quand même quelques mois, si pas quelques années, je pense que beaucoup de gens ont un petit peu perdu la main. Et plus que perdu la main, en fait ils n'ont plus vu l'intérêt de jouer comme ça, de jouer de la façon idéale. Mais beaucoup de gens en tout cas en résultant ont perdu la main sur comment aborder certains events endgame comme le SBR où il y a toutes les mécaniques comme le debuff, le stun, le blocage de SP qui sont disponibles. Et puis en fonction des différents événements endgame, il y a d'autres choses à prendre en compte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu la main en fait sur ce genre de mécanique-là, les stratégies utilisables sur Dokkan Battle, etc. et ce qu'on donne en fait à des teams qui vont exceller via des prestations individuelles. Ce qui est un petit peu ce que veut Dokkan finalement depuis pas mal de temps maintenant. Il s'agit d'aller mettre des grosses cartes qui font tout et puis hop, on espère qu'elles font le travail. Évidemment, ce n'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal dans le fond pour pouvoir aborder des événements endgame. Et je l'ai vu du coup sur cette vague de SBR, comme je le disais avec le SBR terrien, qui en réalité est relativement simple, mais où j'ai vu beaucoup de gens galérer. Bon évidemment, pas tout le monde, c'était un petit peu en demi-teinte, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de soucis, il y avait également beaucoup de gens qui galéraient. C'était un petit peu les deux extrêmes, il n'y avait pas tellement de nuances, c'était assez marrant. Et donc, je trouve que c'est important finalement, dans ma façon de faire des guides, de vous rappeler pourquoi je l'ai fait, dans quel objectif. Et plus précisément, il y a deux points que j'aimerais aborder. Le premier point, c'est que ma priorité personnelle quand je vous propose ce genre de guide-là, c'est de vous proposer des teams qui sont à la fois accessibles et viables. Ce que j'entends par accessibles, ce sont des teams qui, a priori, un maximum de gens peuvent les faire. Donc évidemment, si je vous propose une team free-to-play, a priori, c'est 100% des gens. Si ce n'est pas possible de faire une team 100% free-to-play, en tout cas, j'essaie de vous proposer la team la plus accessible possible. Par contre, là où je mets un point d'honneur également, c'est sur la viabilité. Il ne s'agit pas de vous proposer une team qui a une chance sur mille de passer. Parce que sinon, on n'est pas dans un guide, on est dans une démonstration, un showcase, une espèce de show, ce n'est pas le but du tout. Le but, c'est de vous proposer quelque chose qui va vous aider activement. Et donc, fatalement, j'ai envie de vous proposer une stratégie qui a quand même un maximum de chances de passer, en tout cas, des chances réalistes de passer. Et donc, ça, c'est un premier point que je voulais aborder. C'est donc que j'essaie de vous proposer des teams qui soient à la fois accessibles et viables. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez très rarement dans mes guides le leader principal des équipes des catégories de SBR que j'affronte. Donc ça, c'était un premier point que je voulais aborder. Un deuxième point sur lequel je voulais encore revenir, c'est la notion de stratégie. Parce que je pense que vous l'avez remarqué peut-être dans les différents guides SBR que j'ai pu vous proposer jusqu'à aujourd'hui sur ma chaîne. Et ça va être encore le cas pour la suite, évidemment. C'est que je n'aime pas vous proposer des teams. Je préfère vous proposer des stratégies. Alors, quelle est la nuance, finalement ? C'est que, pour moi, les teams ne sont qu'une application des stratégies. Ce que je demande par stratégie, c'est par exemple une stratégie où on va plutôt essayer de débuff. Une stratégie qui va s'axer sur du stun. Une stratégie qui va s'axer sur des mécaniques comme ça. Ou alors sur certaines synergies, etc. Vous avez des milliards d'exemples, finalement, sur la chaîne, au fur et à mesure des années. Il y a eu pas mal de guides où j'ai essayé d'appliquer, donc, entre guillemets, des stratégies. Et les teams ne sont finalement qu'une application de ces stratégies-là. On va piocher dans des personnages qui nous permettent, justement, de mettre au point ces stratégies-là. Et pourquoi j'essaie vraiment de mettre l'accent plutôt sur des strats, plutôt que des teams, finalement ? C'est parce que je suis assez convaincu qu'en présentant les grandes stratégies possibles sur The Can Battle, ça ne peut que vous aider à team builder. Parce que là, fatalement, si vous ne connaissez pas les grands modèles de team, les grands modèles de stratégies pour team builder sur The Can Battle, c'est clair que vous allez avoir du mal à team builder. Et mon objectif, donc, en vous proposant des stratégies, c'est tout simplement qu'à terme, vous sachiez team build par vous-même. Là, en l'occurrence, peut-être que si vous regardez ce guide, c'est probablement, en fait, finalement, parce que vous en avez besoin. J'aimerais bien que d'ici un moment, en tout cas, si je peux aider à ça, ça me ravit, quoi. J'aimerais bien qu'à terme, vous sachiez team build par vous-même. Justement, vous disant, tiens, là, dans la catégorie-là, il y a peut-être moyen de mettre en place cette stratégie-là. Moi, c'est mon objectif principal avec ces guides-là. Donc, c'était les deux points que je voulais aborder particulièrement. Je ne le fais que dans ce guide-là. Je ne ferai pas ce rappel systématiquement. Mais c'était parce que c'était le premier, je voulais faire ce rappel au moins une fois. On part maintenant sur cette deuxième partie de vidéo dans laquelle je vais revenir sur la catégorie donc pause spéciale en précision. On va regarder ensemble les unités qui la composent, les différentes possibilités de team et les unités peut-être un petit peu spéciales, un petit peu intéressantes que tout le monde ne remarque pas. Alors, la catégorie pause spéciale, elle présente deux grands problèmes qui, malheureusement, sont une vraie entrave d'accessibilité de ce SBR-là. Un premier problème, c'est qu'il n'y a vraiment peu de possibilités de leader, en fait. C'est que... En fait, on a Gotenks Intelligence qui est donc le leader pause spécial. Un bon leader, en plus, parce que c'est qui plus 4 et toutes les stats à 170%. Donc, c'est très bien comme lead, évidemment. L'unité, en plus, est quand même assez intéressante, mine de rien. Malheureusement, maintenant, dès qu'on sort de Gotenks Intelligence, on n'a pas vraiment de lead secondaire. C'est-à-dire qu'on a effectivement un lead secondaire que je n'ai pas, d'ailleurs, qui est topo Intelligence. Donc, il y a encore moyen de s'en sortir avec lui. Moi, mon guide s'adresse à ceux qui n'ont pas cette possibilité-là. Mais il y a moyen de s'en sortir avec topo Int en lead à 120%, mais encore sur des pourcentages corrects. En dehors de topo Int, en fait, derrière, c'est un petit peu... C'est compliqué. On tombe dans des leads à 77%. Je pense, par exemple, à Ginyou Intelligence, qui lead, donc, qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 77% de la KTV pause spéciale. On tombe directement, en fait, là-dedans, dans des leads qui sont relativement faibles. Donc, ça, c'est une première difficulté, quoi. C'est vraiment qu'on a un leader, on a un sub lead avec topo Int, et puis derrière, bah, voilà, c'est fini, quoi. Donc, on a déjà ce premier problème. Puis, un deuxième problème, c'est à quel point les unités de cette catégorie n'ont pas de rapport entre eux, en fait. Les unités n'ont aucun rapport entre elles, en fait, il y a des petits groupes, quoi. On a les Gotenks, on a les différents Gotenks, vous le voyez. On a le commande de Ginyou, qui vient également plein milieu. On a les Gretsayaman, aussi, qui viennent se caler dans le lot. On a également encore les unités de l'Univers 2, avec Ribrianne, Rosie et Kakunza. Et globalement, c'est tout, en fait. Globalement, ça s'arrête là. On a évidemment Jacotec, qui est quand même intéressant, si vous avez une team qui tape beaucoup. Mais si vous avez une team qui... Mais bon, pour taper beaucoup, en fait, dans cette catégorie-là, vous ne ferez pas les unités comme Gotenks, et J3 Endurance, qui, effectivement, tapent énormément. Mais ça, ça vous demande d'avoir soit, finalement, le lead, le vrai lead, donc, Gotenks, ou alors peut-être un lead, un sub lead imbriqué, quoi. Comme ici, le Gotenks HG, qui est enlimité. Ce qui peut se jouer, en fait. C'est une première possibilité de team en dehors, de la team principale avec Gotenks Intelligence. C'est une première possibilité de sub-team, si vous allez dropper ce Gotenks HG, qui est ultra récent. Donc, bon, ça s'adresse à un public bien particulier, mais si vous avez eu la chance de le dropper, c'est une première possibilité de team, en piochant, en fait, dans les différents Gotenks, qui existent. Il y en a quand même quelques-uns. Il y a le Gotenks SSJ3, Gotenks Puissance. Il y a quand même encore... Il y a le Gotenks Fantôme, aussi, qui est plus intéressant que le Gotenks Blokeur 2P. Mais voilà, il y a moyen, quand même, encore de se débrouiller en temps limité. Il y a moyen de mettre au point quelque chose qui tient la route. Il y a également le Commando Ginyu, mais le Commando Ginyu... Le problème du Commando Ginyu, qui est, évidemment, une team excellente, je ne vais pas revenir dessus en détail, mais la team Ginyu, le problème, ici, c'est que, pour la lead, c'est compliqué. Pour la lead, c'est compliqué, si vous n'avez pas Gotenks, en fait, il y a Ginyu Goku, mais je ne suis pas certain que ce soit non plus incroyable à 100% de stats. C'est surtout que lui-même est un petit peu un boulet dans la team. Je ne sais pas vraiment... Je n'ai même pas testé, finalement. Ça ne m'a pas du tout en joué, comme idée. Donc, bon. Je pense que la team Ginyu, c'est surtout utile si vous avez, en fait, Gotenks, mais pas beaucoup d'unités pour compléter l'équipe. À ce moment-là, la team Ginyu peut être intéressante. À noter aussi qu'avec le ZLR, ici, du Great Siaman, qui va arriver d'ici quelques jours, il y aura moyen de faire une team super... une team super Rainbow, qui peut se tenir aussi en fonction de ce que vous avez dans votre box. Il y a moyen de mettre au point quelque chose par là. Surtout que le Great Siaman va être une bonne unité, après le ZLR. Il y a moyen aussi de partir sur cette stratégie. Mais sinon, très vite, finalement, vous voyez, c'est plus des espèces de petits groupes bien précis. S'il vous manque une unité ou deux là-dedans, c'est terminé. Donc, on a ces deux points qui, vraiment, sont une entrave à l'accessibilité. C'est assez compliqué, finalement, de faire une espèce de team imbriqué dans la KT si vous n'avez pas le bon lead. On ne pourra pas faire... Bon, là, vous avez vu, il y a moyen de faire une team tant limitée dedans. Mais très vite, s'il vous manque un ou deux persos, ça devient catastrophique. Moi, j'ai surtout m'arrêté sur Brienne. Brienne, je ne vais pas encore parler ici. Brienne, qui a quand même... Bon, c'est un personnage qui est excellent, dont je pense... Dont j'ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Qui a quand même ce double lead qui est, mine de rien, assez intéressant. Parce que ça va être fille pleine de vie et transformation fortifiante. Et je pense que vous connaissez quand même cette catégorie de transformation fortifiante. Il y a souvent beaucoup de choses. Et donc, la plupart du temps, ça peut être une façon, justement, de se tirer de mauvaises situations. Et c'est ce sur quoi je vais m'arrêter en fait pour cette vidéo-là. La stratégie sur laquelle je vais partir. On notera encore une unité intéressante. J'ai parlé de Jaco, bien sûr. Jaco, qui est une excellente unité qui peut stun une fois par combat, en fait. Ça, ça peut être une vraie solution si vous avez une team qui cogne beaucoup, comme je le disais juste avant. Donc, par exemple, Gotenks et J3 Endurance. Je vais m'arrêter aussi sur la Brienne et ses serres. Pour ceux qui l'ont. Parce que c'est une unité qui, quand même, commence à être un petit peu ancienne. Pour ceux qui ont la Brienne et ses serres, c'est aussi très bien. Alors moi, j'ai un exemplaire en trop. Elle est disponible de toute façon, la Brienne avec les cartes de Tanabata actuellement, d'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo. Ça peut être aussi une unité intéressante parce qu'elle reste correcte pour un perso et ses serres. Et puis, en plus, elle n'a pas le même nom que l'autre Brienne parce que l'autre Brienne en fait se transforme en Ribrienne. Donc, elle synergise entre les deux. Ce qui est quand même assez intéressant. Sinon, c'est une catégorie qui tombe dans des SA qui ne sont pas forcément très intéressants. Quelques unités comme ici, la Great Saiya Woman qui n'est pas inintéressante mais qui est assez spécifique. Et en l'occurrence, ça ne va pas forcément nous ravir d'avoir un des buffs d'Aji et Int seulement. Ça ne va pas forcément être ultra intéressant. Mais sinon, bon voilà, j'ai parlé déjà du Gotenks Phantom. On a encore ici les Great Saiyaman. Donc, le Great Saiyaman ici qui est sorti avec, je crois, Gotenks Intelligence justement, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, il sortait avec Goku et sa J2 en J2 bêtises. C'est bien pour ça que je ne me rappelais plus. Donc, bon. Lui n'est pas incroyable pour le coup. Un blocage de SP passif. Grande chance en plus, pas garantie. Maintenant, ça peut être un moyen de remplir une team avec Gotenks Intelligence en lead puisqu'il va être un support Sagadbu. Tous les Gotenks entendent Sagadbu. donc, ça tombe assez bien mais ce n'est pas l'unité la plus intéressante du lot. Il y a encore ici le Great Saiyaman 16 J2 qui a eu son Dohkan récemment. Donc, Great Saiyaman 16 J2 UTB qui n'est pas foufou non plus. Qui n'est pas foufou. Maintenant, ça peut faire office de support éventuellement. Donc, bon, à la limite quoi. Mais ce n'est pas forcément le genre d'unité que je vous recommanderais. Donc, voilà. Une catégorie qui est assez restreinte, peu de possibilités. Mais bon. Il y a quand même moyen de se dégoupiller quelque chose. Je parlerai encore avant de passer sur la strat sur laquelle je serai resté. Je parlerai encore de ce Great Saiyaman qui a eu son ZTUR il y a de ça quelques mois, je crois. Je ne sais plus exactement quand il l'a eu. Mais qui est quand même très intéressant et qui se transforme immédiatement. Mais qui est très très intéressant notera notamment ces réductions de dégâts qu'il y a dans les alliés attaquant un personnage de catégorie enfant ou fille pleine de vie. Ça tombe assez bien finalement. Et puis également une réduction de dégâts de 30%. S'il y a un ennemi de catégorie fille pleine de vie ou enfant, ça, ça va être intéressant lors du premier combat dans ce SBR parce que le premier combat présente Gohan enfant intelligence justement. Donc ça, ça va être assez intéressant. Bon voilà. Sans plus tarder, on va passer maintenant à la stratégie sur laquelle je serai resté. Troisième partie de vidéo, je vais vous expliquer en détail la team que j'ai sélectionné, la stratégie qu'il y a derrière et tous les tenants les aboutissants à savoir. Et donc comme je l'avais déjà un petit peu teasé juste avant, je vais rester ici sur une team avec Brian en fait. Brian de Château qui lit donc, je rappelle, fille pleine de vie et transformation fortifiante. Alors allons jeter rapidement un coup d'œil à ce qu'on a en pose spéciale et en même temps donc fille pleine de vie. Et on voit qu'on a en gros les différentes Ribrianes. Donc la Brianne de Château mais également Ribrianne puissance free to play. La Ribrianne endurance qui peut se transformer en forme géante qui elle est un personnage premium. Et on a également donc ses deux potes de l'univers 2, Kakunza et Rosie avec quelques Gretsaya women mais c'est pas des Gretsaya women qui sont très intéressantes. Elle c'est la SSR ici du Gretsaya de la Gretsaya women avec du Gretsaya man Videl échange. On a également la Gretsaya women ici qui débuffe les ennemis AJ et INT. Bon voilà c'est trop circonstanciel pour que ça puisse nous intéresser. Elle c'est une support 40% def. C'est un petit peu obsolète aujourd'hui mais bon voilà. Ça peut à la limite remplir un dernier slot mais c'est pas forcément ce que je recommanderais. Je suis plus à peu près toute la team que je présente va être free to play à part finalement Brian elle-même. Et puis bon on va pas parler de celle-là attaque plichemile sur tous les types. Inutile de dire que c'est pas incroyable du tout. Et puis en transmission fortifiante là c'est aussi finalement assez limité. On a peu de possibilités donc on va devoir piocher donc des choses qui sont bien précises. En transmission fortifiante peau spéciale on va voir donc Gotenks intelligence lui-même. Évidemment ici c'est pas le but de le prendre mais sinon on va surtout noter en plus de ce qu'on a déjà vu le fameux Gohan ici qui sera en gré de Sayaman qui ça pour le coup c'est vraiment qui va vraiment être une unité très très intéressante on va en parler dans un instant. Et donc voilà ça c'est finalement la team elle est presque imposée c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant dans ces deux dans ces deux catégories mais en même temps en peau spéciale. Alors Brian rappelons quand même quel est l'intérêt finalement de jouer pourquoi cette team-là finalement c'est parce qu'il y a beaucoup de debuff vous remarquerez que c'est une team qui est beaucoup axée contrôle parce qu'on va avoir de la réduction de dégâts avec le Gohan on va avoir quand même beaucoup de debuff entre la Brian on va partir en double Brian d'ailleurs donc on aura du debuff des deux côtés du debuff passif parce que je rappelle le debuff passif c'est plus fort que le debuff sur la SP parce que les attaques spéciales en fait des ennemis sont affectées à 100% en fait par le debuff passif alors que si vous faites des debuff par la SP voilà c'est les bizarides de Can si vous faites un debuff par la SP comme par exemple ici Kakunza peut le faire le debuff ici la dev sur la SP et ben je crois que c'est un debuff qui est de l'ordre de 20% et ben si l'adversaire vous lance une SP ça va être coupé en deux ça va être 10% en fait seulement ce qui n'est pas vrai pour les autos les autos ça va bien être 20% il n'y a pas de soucis mais la SP l'adversaire du coup le debuff sera divisé par deux bon voilà bizaride de Can Battle mais ça n'affecte pas le debuff passif donc évidemment Brian ici c'est assez fort du coup parce qu'elle va vous proposer ici un debuff passif en fonction du nombre de personnages filles pleines de vie qu'on a dans l'équipe ça tombe bien on a quand même quelques persos filles pleines de vie et donc on va monter quand même à 30% de debuff pour les adversaires vu qu'on a quand même plus de 3 alliés filles pleines de vie donc ça c'est quand même extrêmement intéressant sachant encore une fois qu'on va partir en double Brian qu'on aura dans les deux rotations au moins 30% de debuff quoi qu'il arrive et ça c'est bien maintenant par rapport à donc à Rosie et Kakunza qu'est-ce qu'elles offrent d'intérêt en quoi elles peuvent être intéressantes ici dans l'équipe comme je venais d'en parler il y a deux secondes elle va ici Kakunza diminuer l'attaque donc elle va ramener du debuff quand même sur l'aspect si jamais perdu augmenter l'attaque ça on s'en fout un petit peu finalement on notera quand même ce support pour la catégorie peu spéciale qui tombe assez bien vu qu'on joue justement en pose spéciale et puis également un passif dont on va un petit peu abuser lors de cette run c'est cette grande chance d'étourner l'ennemi attaquer c'est pour un tour mais ça c'est quand même mine de rien pas dégueu pour essayer de neutraliser le temps du tour des éléments problématiques par contre ça ça demande qu'il y ait soit Ribrian soit Rosie dans les alliés du tout ça tombe bien vu qu'on va vouloir bloquer une Ribrian dans chaque retard ce passif va proc systématiquement et ça va être plus ou moins la même logique pour Rosie qui est un personnage un peu miroir elle va par contre augmenter la def à l'infini donc sur certaines phases on va un petit peu s'étaler c'est vraiment intéressant et puis elle par contre elle va bloquer l'attaque spé de l'ennemi sur le tour sinon pour le reste c'est à peu près le même perso mais donc ça de nouveau comme finalement qu'a Kunza dans une moins de mesure par contre parce que le bloca c'est plus fort finalement même si ici c'est garanti sur le tour ça va également être une manière de neutraliser des ennemis qui peuvent être un petit peu problématiques donc ça ça va être un premier ensemble dans l'équipe ça va être Brian Rosie Kakunza qui en plus partage je rappelle le lien ici transformation qui va restaurer 5% de nos PV ce qui est quand même pas dégueu mine de rien on va également parler de la Ribrian puissance ici il ne faut pas l'oublier Ribrian puissance qui augmente l'attaque à la def donc sur la spé donc ça elle peut prendre un petit peu de stats un post-spé c'est toujours ça de prix mine de rien on va surtout noter cette régène de 22 222 PV par sphère de Iki Arc-Ansel obtenue c'est une façon justement de récupérer des PV sans devoir forcément avoir 40 000 items de soins dans notre équipe ça va être assez intéressant et puis si jamais un personnage dans le nom qu'on prend Rosie ou Kakunza dans le tour elle va avoir un peu plus d'attaque un peu plus de def un peu plus de chances du coup critiques et puis des chances d'esquive aussi mine de rien ce qui n'est pas totalement inintéressant maintenant encore faut-il que ça proc on ne l'aura pas forcément toujours avec une Rosie ou une Kakunza dans le tour mais ça reste quand même assez intéressant d'avoir une îleuse dans l'équipe histoire justement de ne pas devoir systématiquement recourir à des items de soins donc ça doit être un premier ensemble de l'équipe de ces 4 persos là qui vont quand même avoir du debuff du blocage de spé aussi avec Brian il ne faut pas l'oublier je ne pense pas que je n'en ai déjà parlé mais Brian bloque la spé de l'adversaire pendant 2 tours du coup vu que c'est sur la spé ça va être très très intéressant notamment 2ème combat où en fait on affronte boue, endurance tout seul qui aura un moyen de le steal lock et donc il ne partira jamais en spé de tout le long ça va être très très intéressant 2ème partie de l'équipe c'est les 2 là les 2 donc le Gohan Gohan je reviens dessus en quoi il va être intéressant ici dans notre équipe c'est parce qu'on a des personnages qui sont en fait de catégorie enfant de catégorie pardon fille pleine de vie dans l'équipe d'ailleurs ça se joue même avec le vrai lead de Gotenks parce que Gotenks est un perso enfant mais donc en fait quand on a dans le tour un personnage fille pleine de vie ou un perso enfant il va réduire les dégâts encaissés de 28% alors c'est pas encore incroyable par contre si il y a un personnage enfant en face ou fille pleine de vie il va réduire en plus il va bloquer sa propre spin mais ça c'est pas tellement grave mais il va bloquer il va réduire les dégâts encaissés de 30% en plus donc pour un total 58% potentiellement ça va être très très intéressant encore une fois lors du premier combat où on affronte un Gohan enfant justement donc là il va vraiment assurer à lui tout seul une rota en plus de ça il a de bonnes stats des possibilités d'esquive aussi bon 18% de temps en temps quand ça proc c'est chouette donc il va avoir en plus de bonnes stats de def sans oublier que sur l'aspect il augmente ses stats et il débuff aussi sur l'aspect donc vous remarquez qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de possibilités de débuff dans l'équipe ça ça va être encore une fois très intéressant pour le deuxième combat contre Boo Endurance tout seul où en fait on va pouvoir d'un côté le seal lock et de l'autre côté le débuff constamment il y a alors une dernière unité dans la team elle c'est un petit peu l'unité du dépit parce qu'on n'a pas vraiment mieux mais bon on va en faire avec c'est ce Great Saiyaman Videl qui n'est pas incroyable qui n'est pas incroyable son actif son actif qu'il échange ne sert à rien parce que la carte en fait échange est moins bonne presque que la carte de base mais donc on notera encore une fois un débuff sur l'aspect pour ce Great Saiyaman Videl quand même et puis une chance d'esquive de 30% donc chance moyenne c'est également un support pour la carte de base spéciale et puis elle quand même un truc intéressant c'est de nouveau encore une composante de débuff de 20% de tour sur l'ennemi attaqué tout ça est vraiment assez intéressant mine de rien parce qu'on a beaucoup beaucoup de débuff et ça ça peut vraiment aider la team sur la longueur à tenir donc voilà vous aurez compris que pourquoi je privilégie en fait cette team là pourquoi je vous présente cette team finalement c'est parce que il y a vraiment une strat de débuff derrière qui est plus que viable en fait il y a vraiment beaucoup de débuff un peu partout évidemment ça passe pas non plus les doigts dans le nez mais ça se fait il y a suffisamment de débuff pour que ça se fasse malgré le lead à seulement 120% donc en double Briane ici vous pouvez prendre Gotenks en ami ça se fait mais c'est pas forcément ce que je recommande en tout cas moi j'ai beaucoup galéré avec Gotenks alors que j'ai first try avec Briane j'ai first try avec Briane parce que c'était de la chance ou pas la chance je sais pas mais en tout cas avec double Briane j'ai passé direct donc ça c'est ce que de toute façon c'est la team la run que je vais vous présenter c'était on double Briane et puis une autre raison pour laquelle je présente cette team là c'est parce qu'il y a finalement il y a quand même 5 unités free to play dans l'équipe il y a 5 unités free to play dans l'équipe la seule unité premium finalement dans le lot c'est la Briane c'est la Briane qui lead l'équipe qui je rappelle est quand même disponible avec les cartes de Tanabata on pouvait les changer ici si on fait un coup d'oeil si on jette un coup d'oeil rapidement au news si jamais Dokken Battle veut bien me laisser jeter un coup d'oeil rapide au news si on regarde en fait donc pour les échanges avec les cartes de Tanabata si je retrouve ça ça doit être pas trop trop loin hop ça doit être où c'est on voit donc bien qu'elle se retrouve ici à l'échange contre les cartes de Tanabata si vous n'avez pas encore utilisé ces cartes là et que vous n'avez pas Briane c'est un personnage à prendre de toute façon parce que c'est un personnage qui est vraiment très très intéressant qui revient finalement assez souvent dans des compos de SBR donc voilà pour la présentation de l'équipe je vous donnerai encore quelque chose c'est que en fait je les ai ZTUR hier ces cartes là j'avais les médailles depuis longtemps mais je n'avais pas fait l'effort de ZTUR j'ai remarqué je ne sais pas ce qu'il s'est passé au niveau de l'arbre alors Ribrian tout va bien crit pourquoi pas mais alors ça je l'ai fait hier donc ça il n'y a pas de soucis au niveau de l'attaque sub c'est Volus pour propre le debuff et se redonner une chance de retourner à l'ennemi attaquer et par exemple ici la rosie full crit bon ça jogue et le stack quand même la def à l'infini c'est un peu bizarre donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé ici mais je recommanderais peut-être plus de l'attaque supplémentaire et puis ici la Brienne puissance la Ribrian puissance j'ai mis full crit mais honnêtement ça se justifie vachement de mettre de l'attaque sub pour essayer de gratter des stats sur l'aspect notamment SBR ce n'est pas non plus délirant de faire ça donc voilà c'est le petit commentaire sur les arbres histoire que vous êtes au point donc voilà maintenant on va passer à la dernière partie de vidéo concernant donc la run dernière partie de vidéo dans laquelle donc on va revenir sur la run alors vous remarquez au niveau des items utilisés c'est un petit peu bizarre en tout cas ça peut peut-être tilter certains que je ramène dragon et oui c'est lors que ma team était essentiellement tournée sur le debuff je suis premier à dire que quand on joue des teams debuff il faut ramener les items de debuff et quand on joue une team avec la réduction de dégâts on ramène les items de réduction de dégâts parce que le debuff fonctionne mieux avec le debuff la réduction de dégâts fonctionne mieux avec la réduction de dégâts et les deux ensemble ne feront pas forcément de bon ménage la raison pour laquelle je fais ça c'est par rapport essentiellement au gré de Saiyaman qui lui a la réduction de dégâts et ça va lui permettre vraiment d'extrêmement bien tanquer sur la dernière partie où là il n'aura que 28% de réduction de dégâts en fait et ça c'est évidemment pas suffisant en SBR l'avantage donc de ramener des Wiss et des dragons c'est justement de lui ramener un peu plus de réduction de dégâts histoire que lui tienne très bien et puis on puisse vraiment s'en servir de nouveau comme au premier combat comme un pilier donc voilà pourquoi je ramène Wiss et dragons vous remarquerez le Ghost qui peut peut-être étonner aussi vous verrez pourquoi c'est utile finalement il prendra tout ça en sens en fait au deuxième combat et alors un item de soin quand même parce que malgré tout ça reste utile et plus particulièrement le C8 qui ramène de la def ce n'est jamais perdu alors on a mis j'ai trouvé une Briane elle était nulle à chier quoi elle était spécette avec je crois même pas les 4 branches ouvertes je crois mais elle n'était pas 100% on va voir ça rapidement là la run est un petit peu accélérée parce qu'elle est longue voilà 87% elle était très loin d'être liée à un 10 donc vous voyez que finalement il n'y a pas besoin d'avoir une Briane incroyable en amie pour passer j'ai beaucoup de mal à trouver une Briane en vrai en amie donc premier combat on affronte 3 persos donc c'est du 3-1-3 on va affronter dans ce premier combat 3 persos on affronte Vegeta Gohan et Krillin alors le Gohan on veut le garder en vie le plus longtemps possible pour garantir les 58% de réduction de dégâts du Gohan puisqu'il nécessite en fait un enfant dans les ennemis en fait la grosse menace ici c'est avec Vegeta qui est à contre-classe par rapport à nous nous on est en fait ici avec une team full super lui était extrême il nous fait quand même plus il fait plus mal que les autres je rappelle qu'extrêmement super on leur fait plus mal mais l'inverse aussi est vrai lui ça va être la grosse menace on va essayer de le virer assez rapidement vous voyez qu'ici je m'acharne pas mal dessus déjà j'essaie de le débuff rapidement là la strat est finalement assez simple on a essayé simplement d'avoir un tour on neutralise un peu tout le monde et vous voyez que malgré tout malgré le débuff on a quand même pris un petit peu de dégâts c'est du 45k à l'auto sur Rosie donc il faut faire quand même assez gaffe là on a une rota en fait avec Brian Ribrian c'est pas forcément l'idéal nous on aimerait bien en fait avoir le Gohan dans une rota et puis après une rota peu importe avec Ribrian etc là le Gohan Gretzayamel était tombé en fait en 3ème position alors là vous voyez qu'on a même pas son KDF c'est assez dangereux finalement ici maintenant on a quand même un Gohan Intelligence dont on a bloqué l'aspect lui on sait qu'il n'y a pas de soucis globalement j'ai un peu m'acharné à bloquer l'aspect du Gohan assez souvent en tout cas c'est lui dont j'ai bloqué l'aspect le plus souvent justement pour que lui nous emmerde pas trop là par exemple j'ai bloqué l'aspect de Vegeta pourquoi ? c'est parce que comme Gohan avait déjà sa spé bloquée sur pendant ce tour là on est tranquille au niveau de à la fois Gohan et Vegeta derrière on débuffe ici le Vegeta pourquoi prendre trop cher vous voyez qu'ici c'était un tour vraiment osé mais bon parfois il faut provoquer un petit peu la chance ici c'est pas forcément évident de passer là vous voyez qu'à partir de là on commence à être vraiment tranquille parce qu'on a en fait bon là évidemment il faut un heal parce qu'on avait perdu trop de PV mais en dehors de ça le Gohan ici 50% de réduction de dégâts il va très bien tanker en plus il y a le debuff de 30% pour faire par Ribrian c'est-à-dire qu'en plus il y a le support de 22% de Kakunza donc tout ça est quand même assez intéressant au cumul vous voyez une petite dodge quand même de temps en temps donc ici on a quand même une rotation qui est vraiment très très solide là de nouveau vous voyez quand on essaie globalement de s'acharner sur ce Vegeta qui va être problématique et en même temps on essaie quand même de se garantir que le Gohan Intelligence sa SP est bloquée on essaie vraiment d'alterner entre Vegeta et Gohan sachant que Ribrian fait quand même quelques dégâts c'est aussi l'idée d'attaquer Vegeta avec Ribrian de temps en temps on alterne on fait une fois Gohan une fois Vegeta pour que les deux ont toujours la SP bloquée et bah le but c'est de tuer Vegeta assez rapidement ce qu'on réduit en fait à deux ennemis c'est tout de suite plus gérable avec ce genre de team on a des controls les hard controls ce que j'ai envie d'appeler comme du blocage de SP où vraiment on bloque un personnage il y a aussi le stun via Kakunza mais vous voyez là globalement la strat c'est la même là on va essayer quand même d'en terminer en fait avec le Vegeta parce que c'est possible en fait ça se voit à niveau des PV si vous jouez bien vous voyez qu'en fait il y a quand même moyen de s'en sortir au niveau du Vegeta je ne sais plus si j'ai attaqué Vegeta avec Ribrian ça par contre je ne sais plus ouais j'ai quand même attaqué et il n'est pas mort il n'est pas mort le fameux trait c'est toujours chiant ce genre de situation là bon maintenant les choses se dégoupillent quand même en notre faveur bon vous voyez que vu les attaques du Vegeta en première position on va quand même faire attention à mettre le Great Simon Videl ici qui a l'avantage type mais de toute façon ce n'est pas forcément dramatique parce que le Great Simon on doit penser à le jeter parce qu'en deuxième combat on fait dans la front de boue endurance tout seul boue est en endurance extrême endurance même donc ça c'est un problème en auto aussi dans tout ça j'en parle pas forcément mais ça je venais parler pendant que j'ai expliqué la team mais tous ces petits debuffs qu'on cale à droite à gauche avec les persos vous voyez que je les oriente de façon d'une certaine façon en tout cas de la façon dont ça nous arrange le plus ça aide aussi ça aide beaucoup à presque annuler les autos parfois vous voyez qu'on a une belle rotin ici au niveau défensif parce qu'on a le double support pose spécial et puis le debuff qui vient aider à tout ça là globalement à partir du moment où vous avez sorti le Vegeta le reste devient relativement simple parce qu'en fait vous pouvez bloquer l'aspect de l'un éventuellement en fonction de comment ça se passe éventuellement revenir sur cette stratégie d'alterner on bloque l'aspect de l'un et de l'autre etc pour avoir toujours les deux avec l'aspect bloqué et en fait on peut sortir Krillin assez rapidement il a pas non plus des masses de PV vous voyez qu'ici avec l'avantage type Kakuza lui a vraiment mis très très cher Rosie aussi bah vous voyez Krillin en fait on le sort très très vite ça nous laisse plus que Gohan et Gohan c'est pas du tout un problème tout seul on lui bloque sa SP tous les debuffs vont sur lui donc à partir du moment on atteint un seul ennemi affaire est réglée et là vous voyez Ribrian qui joue quand même son petit rôle mine de rien parce qu'elle rajoute des dégâts vous voyez qu'Ami Liancy c'est pas dégueu mine de rien avec cette équipe on est quand même je rappelle en double 120% donc Ami Liancy il s'en prend et puis elle ramène du heal donc finalement on sort de cette première phase avec un seul item qu'on sommait qui était donc notre heal pour nous rattraper mais un seul item et on arrive assez pépère sur la deuxième phase vous voyez qu'on a quand même eu un petit peu de bol mais globalement ça va globalement ça va on s'en sort pas trop mal donc deuxième combat comme je le disais contre Boo extrême endurance tout seul alors combat très très simple vraiment le combat est très très simple à aborder en fait il suffit c'est le Ghost le fameux Ghost dont je vous parlais il prend tout son sens ici parce qu'en fait il suffit de Ghost premier tour pour entamer le Seal Lock en fait là on va dans un premier temps bloquer sa spé avec Brienne sauf qu'on a une Brienne à chaque tour donc en fait à partir du moment où on bloque sa spé une première fois sa spé va toujours être bloquée donc en fait ça nous permet de s'assurer que pendant ce combat il n'y aura jamais de spé et puis en fait on va commencer à caler des debuffs on va commencer à caler des debuffs via les spé et en fait avec le debuff passif de Ribrienne et les debuffs cumulés sur les spé de Kakunza du Great Sayaman du Great Sayaman Videl etc vous êtes boue va nous faire zéro dégâts va nous faire zéro dégâts sachant qu'en plus on peut compter par exemple sur Kakunza pour caler un stun d'un tour potentiellement donc ce n'est vraiment plus une menace donc là vous voyez déjà un spé bloqué on lui a déjà calé deux debuffs du tour précédent vous allez voir ici alors qu'on a le désavantage classe et type sur Brienne regardez on va prendre que 8000 on n'a pas d'item actif là je rappelle on avait juste mis un go ce tour précédent donc là simplement on rebloque l'aspect évidemment Ribrienne puissance ici avantage type avantage classe elle met quelques dégâts bien sûr et derrière vous allez voir Rosie c'est pareil elle ne prend pas non plus des masses malgré le désavantage type classe vous allez voir elle ne prend que 42k on pourrait s'attendre à beaucoup plus alors là vous voyez que l'actif skil échange on peut l'utiliser comme je l'expliquais dans la partie team crafting ça ne sert à rien le perso est moins bon après l'échange on ne va pas le faire ne le faites jamais d'ailleurs c'est pas du tout intéressant nous on veut garder cette première forme il y a du support de l'esquive du debuff là vous voyez à partir de ce moment là on est encore au début de la phase de debuff je rappelle que le debuff ça dure 3 tours c'est un truc que la plupart des gens ne savent pas mais les debuffs sur la spé en général ça dure 3 tours je n'ai pas spécialement vérifié pour cette équipe mais en général si vous ne savez pas les debuffs sur la spé ça dure 3 tours donc au 3ème tour on a encore les debuffs d'il y a 2 tours qui viennent donc par exemple là Makakunza la debuff T1 là son debuff du tour 1 est encore actif donc là on vient superposer le temps de ce tour son ancien debuff et ce nouveau debuff là donc là on avait un tour il y avait vraiment des masses de debuffs et en fait à partir du moment on est arrivé tour 4 c'est fini cette mécanique là dont je vous parle les debuffs qui dure 3 tours elle est mise en place justement donc on a très systématiquement à chaque tour des debuffs qui se superposent même s'ils expirent juste après mais à chaque tour on va avoir en fait le debuff qui date en fait ce qui n'est pas là au début il faut encore les mettre en place donc là vous voyez qu'on ne prend plus rien on ne prend déjà plus rien c'est terminé et en fait ce 2ème combat il n'y a rien de plus à dire ce n'est que ça en fait on ne fait que finalement debuff en boucle bloquer l'aspect en boucle et il n'y a aucune difficulté en dehors de ça vraiment ensuite c'est terminé vous voyez qu'ici on ne prend rien en fait on ne prend rien avec aucune unité de la team on ne prend que dalle maintenant c'est aussi l'occasion d'avancer le doken mode c'est aussi l'occasion d'avancer le doken mode qu'on a déjà calé mais c'est aussi l'occasion ici de remonter en fait la jauge en vue d'un 2ème doken mode pour le dernier combat c'est toujours utile on essaye de prendre des kits à couleur le plus possible ce n'est pas forcément évident de le faire mais on essaye quand même d'y penser histoire d'avoir un doken mode de dernier combat parce que les combats sont relativement longs mine de rien quand même avec cette équipe instant réhydratation évidemment que du coca mais donc les combats sont relativement longs donc on peut envisager largement un 2ème doken mode qui peut être même providentiel ici lors de cette run là ça a été je n'avais pas trop besoin du 2ème doken mode mais bon je ne vais pas mentir c'est un pas de le caler mais voilà pour le reste de ce 2ème combat il n'y a rien à dire c'est vraiment un gameplay qui est très basique mais à la fois très efficace vous voyez que cette team sur ce 2ème combat si vous arrivez au 2ème combat ça se passe très bien maintenant vous aurez remarqué que le 1er combat j'étais très greedy évidemment c'est le 1er combat j'étais très greedy on a consommé qu'un item ici on a de nouveau consommé qu'un item ça nous permet d'arriver au dernier combat avec 6 items donc ça va être très c'est parfait parce que du coup on peut les utiliser à tort et à travers on ne pose pas vraiment de questions on les cale un petit peu on en cale des milliards et tout va bien quoi c'est à peu près comme ça que je vais utiliser mes items sur le dernier combat enfin moi j'utilise à gogo quoi vraiment c'est tac 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 je balance tous mes items pour être sûr quoi du coup parce que le 3ème combat vous voyez il y en a consommé donc bel et bien que deux items le 3ème combat c'est de nouveau 3 persos là à nouveau c'est un peu plus compliqué à gérer alors la grosse menace ça va être le Goku endurance parce qu'il est endurance on a une team qui est bourré de persos intelligence entre les deux Brian Rosie et Greg Sayaman ça fait quand même 4 persos intelligence Goku s'il nous fait une spé on part à Dallas ça y est on se fait expédier donc lui c'est la grosse menace évidemment donc on va vouloir lui bloquer sa spé assez rapidement et en fait finalement ça va être un peu le but du jeu c'est de bloquer sa spé en fait c'est à la fois de bloquer sa spé mais c'est de le buter relativement vite pour tomber à 2 persos qui sont beaucoup plus facilement gérables d'autant plus que le C17 lui il est tech par contre donc on a l'avantage type avec 4 persos sur lui ça ne va jamais être une menace après il y a ce Vegeta qui est à type neutre il est à intelligence il peut nous ennuyer il peut nous ennuyer parce qu'on est à type neutre et puis il peut surtout nous ennuyer sur le Greg Sayaman Videl qui lui est type tech et qui a 0 def ok là il l'esquive mais ça s'arrête là donc il faut quand même garder un oeil sur lui donc là j'avais Go ce tour précédent pour caler déjà un premier blocage de spé pour être certain et là en fait on caler un Whis parce que Greg Sayaman va revenir tour d'après donc le Whis va encore le concerner qu'on sera bien là avec le Whis a priori c'est un peu dangereux là mais ça ça doit suffire ça doit suffire tout à fait on va caler 2 items dans cette formation là c'est pas forcément intéressant il y a des setups où je justifie le double item de Reduc mais là honnêtement ça ne se justifie pas honnêtement on est quand même pas trop mal là j'avais quand même hésité sur la formation ici je ne sais plus sur quoi je vais rester même si j'imagine que je vais garder quand même Kakunza en première position ça me semble plus logique oui effectivement pour s'enter de stun temporairement le Végétal le temps de ce tour lui on va le steal lock en fait la seule menace qui reste pour ce tour c'est finalement le C-17 C-17 sur lequel on va caler un petit debuff petit debuff vous voyez quand même que du coup on n'a pas eu de bol Végétal nos aspects directs et on a pris quand même 165k donc il ne faut pas du tout sous-estimer les adversaires surtout qu'on n'a pas non plus des masses de PV on a moins de 300k PV ça je ne suis pas revenu dessus mais on a moins de 300k PV c'est énorme c'est énormément peu par rapport à nos teams habituelles donc vous voyez que ce Wiss on a pris quand même 165k ça aurait pu mal se passer c'est trop tard ça aurait pu mal se passer vous voyez qu'on n'est pas non plus passé à grand chose mais bon de toute façon de temps en temps il y a des risques à prendre c'est obligatoire donc là vous voyez que naturellement là on appelle un petit peu aux soins le C8 vous voyez qu'on n'a pas non plus des masses besoin de soins dans l'équipe mais ne pas ramener l'item de soins c'est aussi débile parce qu'on se retrouve de temps en temps dans ce genre de situation là vous voyez finalement de soins c'est plus ce dont on a besoin en tout cas pour le moment c'est ça et donc là on a un grade Simon qui tombe parfaitement bien puisqu'il a 28% de réduction de dégâts plus 40% du whiz donc il a 68% de réduction ici on a toujours ce Goku avec l'aspect bloqué la dernière position elle fait un petit peu peur de rien avec toutes les attaques mais bon on a un C8 honnêtement ici la Iron Dragon je pense qu'on n'avait pas besoin je pense qu'on n'avait pas besoin je pense que j'ai pris un peu peur sur les attaques de la dernière position je pense que la Iron Dragon c'est de trop alors effectivement là on monte à 75% de réduction de dégâts via les items lui il a encore ses 28% en plus donc il a quand même il prend zéro dégâts il a plus de 100% de réduction mais je pense que le Iron Dragon c'est un petit peu de trop honnêtement on aurait pu s'en sortir sans ici on a une attaque de C17 sur Brian mais évidemment on prend que dalle avec double item de réduction de toute façon on prend que dalle j'avoue ne pas forcément me comprendre là dessus en fait c'est une run que j'ai faite en pleine nuit je me rappelle d'avoir beaucoup hésité sur ce tour je pense que j'ai filé pour pas grand chose je pense que le Dragon était de trop vous allez voir que si je me rappelle bien justement ce Dragon on en aurait c'est pas qu'on va subir ce choix ce mauvais choix mais honnêtement ça aurait été plus intelligent de le garder pour après enfin bon voilà c'est aussi l'avant-rêt que je pose commentaire c'est de pointer les erreurs que je peux commettre alors là par contre là par contre on aurait bien calé un Dragon bon là on est sous Dragon du coup mais là par contre j'aurais calé un item de toute façon parce que c'est assez dangereux comme situation parce qu'on doit gérer à la fois le Vegeta mais aussi le C17 bon C17 ça va parce qu'on sait qu'il vient de spé donc on pouvait se douter qu'il allait pas spé sur la Kakunza mais il fallait gérer quand même ce Vegeta qui n'a pas été stun du coup par la Kakunza pendant la durée du tour on continue ce style lock sur Goku on ne veut pas se faire smith par Goku parce qu'on a compris combien de dégâts on allait prendre dans la gueule si jamais c'était sur Brian ou quoi mais vous voyez que globalement on arrive au bout là on recale un Whis pour que notre Great Saiyaman soit 70% de réduction de dégâts l'intuit c'est trop léger là du coup c'est assez tranquille évidemment sa position de Great Saiyaman mais la dernière position elle fait peur la dernière position elle fait très très peur donc le but ici quand même ça va être de protéger notre Great Saiyaman Videl en débuffant C17 parce que sinon réduction de dégâts ou pas on va quand même prendre cher donc on a un premier débuff avec Great Saiyaman lui-même et puis Great Saiyaman Videl Tech qui va également le débuff derrière on maintient le style lock avec Brian qui fait pas le kill il fait pas le kill on a de nouveau un trait c'est un petit peu la partie des traits donc ça c'est cool deuxième 2 SP du coup double débuff et avec la réduction de dégâts du coup on prend que dalle 34 voilà c'est tranquille par contre on prend une SP vous allez voir qu'on va prendre quand même cher quand même 100k ça ça fait un petit peu plus mal maintenant on est toujours sous Wyss on a la Ribrianne Puissance qui va arriver tour d'après qui va nous régène il faut simplement garder en tête pour qu'elle nous régène il y a des ki-rainbows ça tombe bien on en a quand même 3 c'est 66666 PV mine de rien là on a une retard qui est quand même assez solide on a ce Goku qui de toute façon ne va pas être une menace simplement il faut penser à le tuer au bout d'un moment et après une fois que le Goku est tué on n'aura plus que les deux autres alors là le gros du problème à gérer ça va être surtout Vegeta donc vu que c'est 17 on a l'avantage type sur lui vous voyez 86k quand même même si il y a eu que Vegeta avait quand même quelques debuffs sur la gueule donc ça nous a permis aussi de tanker un minimum mais donc ici on va commencer à s'acharner sur Vegeta on veut le sortir le plus vite possible donc mon enregistrement avait coupé à cause de la limite de stockage mais donc on est sur la rota juste après ici la rota juste après le tour précédent vous n'avez rien raté de spécial et donc si je reprends la run du coup on arrive sur cette rotation donc je rappelle ici on a tué Goku on a encore ce Végéta sur lequel on veut s'acharner histoire qu'on n'est plus que le C-17 ici Envie lui est assez facile à gérer puisqu'on est en avantage type on calme notre dernier item donc un Ayer Dragon de nouveau pour assurer la réduction donc Végéta et Envie bon voilà ça reste utile claquer ses items de réduction une fois que C-17 est mort c'est assez facile ici pourquoi attaquer le C-17 c'est aussi en vue du Doken Mode qui arrive Doken Mode qui arrive alors là comme je le disais le tour précédent on va pouvoir se régénérer avec la Ribrianne Puissance du coup qui va nous ramener pas mal de PV mais c'est aussi en vue du Doken Mode histoire de mettre quelques dégâts ce C-17 aussi et puis il n'avait pas encore spé ici ici je pressentais une spé avant que Ribrianne puisse continuellement faire quoi que ce soit donc c'est aussi l'occasion peut-être d'atténuer un petit peu les dégâts de la spé en plus il y a une double spé donc ça fait pas mal de dégâts en plus du double débuff vous voyez qu'ici C-17 a quand même pris pour son grade c'est pour ça que c'est pas du tout une menace en fait le C-17 par rapport au Vegeta qui lui a type neutre ça peut nous ennuyer vous voyez qu'on prend que dalle ici Brianne qui va bloquer l'aspect je crois de Vegeta si je dis pas de bêtises quand même c'est ce qui me parle le plus logique oui voilà Vegeta donc on va chercher vraiment le kill sur Vegeta le plus vite possible même si vous l'avez compris en fait je crois que c'est le tour d'après là tour d'après on va avoir un Doken Mode les deux étant les deux ont pas tellement de PV qu'il soit C-17 ou Vegeta donc l'affaire est réglée voilà une Rosé à 152 000 de def mine de rien tour 8 ça c'est quand même assez intéressant donc elle va assurer la première position sans soucis et donc voilà on va viser Vegeta pour le Doken Mode histoire qu'on soit sûr et certain qu'il soit mort et après derrière on va même vu qu'on est assez certain de toute façon que Vegeta va y passer on bloque l'aspect de C-17 histoire de pas avoir de problème sur la dernière position et puis pour être vraiment sûr on tape quand même avec Great Simon Videl mais bon c'est pas du tout nécessaire a priori ici Rosy avec le Doken Mode 1,7 millions ça devrait largement suffire pour terminer le Vegeta peut-être même le combat avec l'avantage type de C-17 il y a même moyen peut-être que le combat soit terminé ici s'il y a Creed je pense c'est bon on va voir mais donc voilà un petit peu pour la run il n'y a pas non plus des milliards de points à noter il n'y a pas mal de subtilité mais c'est essentiellement des debuffs qu'il faut caler au bon endroit au bon moment les blocages de spé je n'ai pas commenté tout ce que j'ai fait non plus mais les blocages de spé les stuns à caler sur les bons persos il faut toujours se dégoupiller pour que la situation se passe au mieux c'est un personnage qui nous gêne sur la route à entendre de le stun pendant un tour avec la Kakunsa éventuellement on peut tenter aussi un blocage de spé Crozy il ne faut pas oublier que tous ces debuffs ils existent au niveau des spé donc un moyen finalement de vraiment atténuer les dégâts qu'un adversaire problématique peut nous faire je pense au Vegeta Extrémagie du premier combat qui peut quand même faire assez mal donc lui si on lui cale pas mal de debuffs c'est plus vraiment un danger donc voilà il faut simplement garder ses debuffs en tête c'est pas forcément évident à suivre mais si on arrive à avoir toute la logique là dedans je pense que ça se fait voilà pour ce guide SVR pause spéciale j'espère en tout cas qu'il vous aura aidé n'hésitez pas comme d'habitude à poster dans l'espace commentaires vos réflexions remarques suggestions pour les guides et évidemment vos questions je réponds aux questions et aux réflexions pertinentes seulement attention donc je réponds aux réflexions pertinentes et donc sur ce moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction de comment vous voyez cette vidéo et à plus